Ils sont une soixantaine à assister à cette semaine de blocus dérigés. Principal objectif, ne pas se laisser tenter. Je suis quelqu'un qui a besoin de soutien et d'accompagnement, faire une étude vraiment très organisée pour une réussite de ma première année de droit. Je sais que quand je travaille chez moi, je suis souvent distraite. J'ai tendance à faire des pauses un peu n'importe comment, faire des pauses d'une heure. Alors qu'ici, les pauses sont bien préparées, on a 15 minutes. Si on est encadré par quelqu'un, toujours, on a des gens qui sont autour de nous, qui sont en train de travailler, donc on se sent plus motivé à travailler aussi. Les étudiants peuvent bénéficier d'un encadrement spécifique en ce premier jour de blocus. Les questions portent surtout sur les plannings. Bien évidemment, c'est difficile de déjà planifier son blocus de mai et même sa session de gens. Mais il y a quand même cette idée de voir globalement, de voir qu'on a encore pas mal de temps pour se préparer. Et justement, à quelle période, qu'est-ce qu'il faut faire en quelque sorte. Ces ateliers d'études offrent des avantages par rapport aux autres formes de blocus. Ça pourrait m'intéresser si j'ai des questions, que des profs soient là pour être sûrs d'avoir les bonnes explications et pas spécialement des élèves qui parfois donnent des mauvaises explications. La bibliothèque, bon, on se met là parce qu'on veut bien étudier, mais on a le GSM, on a le téléphone, il n'y a personne là pour nous dire que voilà, on ne peut pas faire ça. Une méthode déjà proposée depuis quelques années qui a prouvé son efficacité. Ce sont des étudiants en particulier, mais en tous les cas, ceux qui ont suivi, on a pu voir un impact positif sur les résultats. Il ne reste maintenant plus qu'une chose à faire pour ces étudiants, tenir le coup encore deux mois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !